Alors, commençons par mes sentiments. Je suis très heureuse d'être ici avec vous pour parler des droits linguistiques en Ontario, où les francophones vivent en milieu minoritaire. L'Ontario est la province au Canada, en dehors du Québec, où vit la population francophone la plus nombreuse du pays. Selon la définition inclusive de francophones du gouvernement de l'Ontario, plus de 622 000 citoyens sont franco-ontariens et franco-ontariennes. La province joue donc un rôle fondamental pour le bilinguisme canadien, une partie de notre identité à toutes et à tous comme Canadiennes et Canadiens. La Loi sur les services en français de l'Ontario existe depuis 1986. Le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Montfort a reconnu son statut quasi-constitutionnel, ce qui en fait un outil fort de sens et de possibilités pour les droits linguistiques en Ontario. La Loi reconnaît l'usage du français à l'Assemblée législative dans les institutions de la législature, de la part du gouvernement, ses agences, ses tiers, ses bureaux situés ou servant des régions désignées. La Loi donne le droit d'employer le français dans les débats et les autres travaux de l'Assemblée législative. La Loi exige également que les projets de loi de caractère public de l'Assemblée soient présentés et adoptés en français et en anglais. J'attribue une grande importance à la préambule de la Loi, qui note aussi que l'Ontario reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour des générations futures. C'est ce qui guide l'offre des services en français en Ontario, la préservation de la francophonie. Pour y arriver, la Loi responsabilise le gouvernement en entier pour sa mise en œuvre et pour la qualité des services en français. Une obligation qui repose de manière égale sur les épaules de tous et toutes les sous-ministres qui doivent en rendre compte au conseil exécutif pour le ministère dont ils et elles sont responsables. Lorsque j'ai accepté de prendre le poste de commissaire aux services en français de l'Ontario, je l'ai fait parce que j'ai à cœur la protection et l'épanouissement de la francophonie du Canada et de l'Ontario. Le rôle de commissaire est capital en Ontario pour la protection des droits linguistiques et pour la promotion du français qui est ici en milieu minoritaire. Le rôle de commissaire en est un de leadership dans plusieurs domaines. La commissaire résout des plaintes, éduque, fait la promotion des droits linguistiques, les protège, fait la liaison, surveille et rapporte. Mais surtout, je tisse des liens solides avec le gouvernement, ses agences, ses tiers, la communauté francophone de l'Ontario et tous ceux et toutes celles qui ont un intérêt pour les services en français dans la province. J'aimerais vous parler de mes responsabilités. D'abord, les plaintes. Dans le rapport annuel de la commissaire aux services en français 2019-2020, nous avons rapporté avoir traité 431 plaintes entre le 1er mai 2019 et le 30 septembre 2020. Les plaintes sont essentielles. Elles mettent en lumière des enjeux et elles donnent à mon équipe et à moi la possibilité de les résoudre. Une plainte présente également des opportunités uniques d'informer les francophones sur leurs droits, de tisser des liens avec des citoyennes et des citoyens et de leur offrir un service direct, de comprendre leur réalité et leurs expériences, de décortiquer les plaintes et d'identifier tous les enjeux à résoudre afin d'y apporter des solutions durables. Ce sont les raisons pour lesquelles j'accorde une importance primordiale aux plaignantes et aux plaignants et à ce qu'ils et elles ont à nous dire. Chaque plainte est unique. Que vous communiquiez avec nous par l'entremise de notre site web ou par téléphone, vous serez contactés par la suite par un membre de l'unité des services en français du Bureau de l'Ombudsman. Nous chercherons à bien comprendre votre plainte, à en identifier les faits et l'impact du membre de services en français sur vous et votre vie. En équipe, nous regardons ensuite les faits et nous identifions les étapes à suivre pour régler la plainte. Il y a autant de manières de traiter une plainte qu'il y a de plainte. Nos stratégies sont adaptées à chacune des plaintes individuelles. Une fois que nous avons une plainte, nous communiquons avec les parties impliquées, que ce soit le gouvernement, ses agences ou ses tiers. Nous poursuivons notre analyse et nos démarches jusqu'à une résolution. Nous cherchons à résoudre les enjeux selon un principe de résolution préventive, ce qui veut dire qu'en travaillant d'abord avec ceux et celles directement impliqués, on peut trouver des solutions et on escalade à l'intérieur des organismes selon les besoins. Dans la majorité des cas, nous traitons la plainte directement. Dans certains cas, nous référons la plainte pour traitement à l'organisme directement. C'est la notion de dernier recours. Responsabiliser et assurer que l'organisme fautif puisse résoudre les enjeux efficacement. Dans tous les cas, nous nous assurons que la plainte est traitée et qu'une résolution est obtenue. Les plaignantes et les plaignants ont toujours l'option de revenir nous voir si ils ou elles ne sont pas satisfaits ou satisfaites. Ce processus de traitement de plainte est constitué de pratiques exemplaires pour lesquelles les bureaux de commissaire et d'ombudsman sont reconnus. Je m'en inspire pour rendre le meilleur service possible. Les plaintes nous permettent aussi d'avoir des conversations basées sur des faits concrets. Les faits sont des catalyseurs de changements. Avec des faits, nous pouvons montrer au gouvernement, ses agences et ses tiers, là où les améliorations sont nécessaires. Mais je ne me contente pas d'attendre que les enjeux me soient signalés par le biais de plaintes ou de l'actualité. Mes interactions continuent avec les principales parties prenantes, mes conversations individuelles avec des membres de la communauté franco-ontarienne et mon engagement auprès du gouvernement, des divers organismes et organisations me permettent de régler des problèmes avant même qu'ils deviennent l'objet de plaintes. J'entretiens des liens serrés avec la secrétaire au Conseil des ministres et son bureau, avec l'ensemble des sous-ministres, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, avec la ministre des Affaires francophones et le premier ministre. C'est ce qui nous permet de soulever des enjeux et d'y apporter des solutions. J'aimerais vous donner quelques exemples concrets de notre travail et de résolutions que nous obtenons. À l'été 2020, nous avons soulevé des préoccupations par rapport à la Commission d'enquête indépendante sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Nous avions vu dans son mandat des enjeux potentiels pour les francophones que nous avons proactivement soulevés auprès du gouvernement et de la Commission. En juillet 2020, nous avons communiqué au premier ministre que le mandat donné par le gouvernement à la Commission n'incluait aucune attente explicite sur l'offre de services en français ou sur la représentation des besoins spécifiques des francophones dans le cadre des travaux de la Commission. J'ai recommandé au premier ministre de s'assurer que le rapport de la Commission soit produit simultanément en français et en anglais afin d'éviter tout retard. Nous avons également communiqué avec les commissaires qui nous ont assuré de leur détermination à prendre en considération les besoins et intérêts de la communauté francophone dans le cadre de leurs travaux. Ils et elles ont indiqué que la Commission obtiendrait l'expertise nécessaire concernant l'expérience et les besoins de la communauté francophone de l'Ontario dans le domaine des soins de santé. La Commission a déposé son rapport final le 30 avril 2021 et a obtenu ses engagements par rapport à l'offre de services en français, notamment en invitant les francophones à comparaître devant la Commission en analysant les enjeux spécifiques qui les touchent et en identifiant des solutions. Dans son rapport final remis le 30 avril 2021, la Commission a reconnu que les résidents et résidentes francophones doivent recevoir des soins et des services culturellement et linguistiquement appropriés et a formulé deux recommandations spécifiques pour l'offre de services en français. Je vous donne un deuxième exemple, les alertes en vert. Dans notre rapport annuel de l'an dernier, nous avons soulevé des enjeux de longue date liés aux alertes en vert. La version française de ces alertes, qui signale l'enlèvement d'enfants, était systématiquement en retard ou absent. Nous avons recommandé que le ministère et la police provinciale de l'Ontario continuent leurs efforts visant à garantir une offre de services en français équivalente et sans délai dans le cadre d'émissions d'alertes d'urgence. Le ministère a accepté notre recommandation et a mis en place des mesures pour assurer que les alertes en vert soient émises dans les deux langues, ce qui est maintenant le cas. Si vous voulez en apprendre davantage sur les cas que nous traitons, je vous invite à consulter le rapport annuel de la commissaire aux services en français et notre infolettre qui se trouve sur le site Internet de l'Ombudsman de l'Ontario. Je terminerai avec la fonction la plus connue et celle qui laisse le plus de traces, les rapports. La loi sur les services en français donne la responsabilité à l'Ombudsman de l'Ontario de déposer annuellement le rapport annuel de la commissaire aux services en français. Le rapport doit comprendre des recommandations pour l'amélioration de l'offre des services gouvernementaux en français dans la province. Nous basons nos recommandations sur les enjeux qui ont été portés à notre attention par l'entremise des plaintes ou que nous avons identifiés de manière proactive. Dans le rapport annuel 2019-2020, nous avons émis huit recommandations en lien avec la planification pour l'offre de services en français. Nous avons recommandé que chaque ministère développe un plan pour l'offre de services en français. Nous avons aussi recommandé que la ministre des Affaires francophones rend compte de ces plans devant l'Assemblée législative et présente des mises à jour annuelles sur leur mise en œuvre. Nous présenterons dans quelques semaines le rapport annuel de la commissaire aux services en français 2020-2021. Nous produirons également des rapports ponctuels en réaction à des enjeux systémiques. En juin de cette année, nous avons lancé une enquête sur les coupes au programme en français à l'Université Laurentienne. Comme c'est le cas ici à l'Université York, l'Université Laurentienne est une université désignée partiellement en vertu de la Loi sur les services en français, ce qui veut dire qu'elle doit, en vertu d'obligations réglementaires, offrir une partie de ses services et de sa programmation en français. Le 12 avril 2021, l'Université a annoncé l'intention d'effectuer une réduction de 69 de ses programmes, dont 28 programmes en français. De nombreux étudiants et de nombreux étudiants et d'autres nous ont dit que cette situation affecte profondément leur capacité d'être éduqués et de travailler en français. Notre enquête vise trois enjeux. D'abord, si l'Université Laurentienne a respecté ses obligations en tant qu'organisme partiellement désigné en vertu de la Loi sur les services en français. Dans un deuxième temps, si le ministère des Collèges et des universités a respecté ses obligations en vertu de la Loi sur les services en français dans le cadre de la restructuration financière de l'Université Laurentienne. Dans un dernier temps, si le ministère des Affaires francophones a respecté son rôle d'administration de la Loi sur les services en français dans le cadre de la restructuration financière de l'Université. Une fois notre enquête conclue, nous émettrons un rapport et s'il y a lieu, des recommandations. En conclusion, comme vous le savez et comme vous le voyez, les droits linguistiques sont la pierre angulaire de la protection du bilinguisme canadien et de notre langue et culture francophone en Ontario. Le rôle de commissaire est primordial pour surveiller la manière dont le gouvernement s'acquitte de ses obligations pour que tous ceux et toutes celles qui veulent accéder à des services en français en vertu de droits législatifs ou moraux puissent y avoir accès, que ces services soient équivalents, qu'ils soient sans délai et que l'expérience du service en français soit positive. Je vous invite tous et toutes à communiquer avec l'Ombudsman de l'Ontario si vous vous sentez que ce n'est pas le cas. Nous sommes là pour vous aider. Je cède maintenant la parole à mon collègue, M. Théberge.